L'Évangile de Luc L'Évangile de Luc Et là je veux vous inviter à une lecture de la parole seulement que le verset dans cette parabole qui se trouve dans l'Évangile de Luc chapitre 15 et puis on lit au verset 17. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'employés chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » « Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. » Mais c'est surtout cette pensée que nous retrouvons au verset 20. « Et il se leva et alla vers son Père. » La solution. Chaque verset de cette parabole du Fils prodigue, le Seigneur nous apprend quelque chose de très important. D'abord sur nous-mêmes. Jésus, le Fils de Dieu, qui nous connaît si bien, nous a transmis cette parabole pour nous apprendre à reconnaître nos problèmes, notre état de pécheur devant Dieu et aussi, bien sûr, comment nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Non seulement le Seigneur veut qu'on prenne conscience que nous sommes de pauvres pécheurs déchus, mais il veut aussi nous enseigner quelle est la solution qui nous conduit au salut. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur ce qui fut la solution pour le prodigue. Nous avons bien remarqué que le Fils prodigue avait choisi de s'éloigner loin, loin du Père, dans un pays lointain, pour vivre sa vie, comme il l'entendait. Et là, il dépensait tous ses biens, en vivant dans la débauche même. Il se trouve finalement malheureux, dans le besoin et dans la misère la plus profonde, à prendre soin des pourceaux dans ce pays lointain qui représente notre monde actuel, notre société. Il n'y avait personne là pour prendre pitié de lui, personne pour compatir sur son sort et lui venir en aide. C'est en fait la solitude. Et là, dans cette solitude la plus totale, c'est là qu'il a réalisé vraiment, il est entré en lui-même. Alors la solution, il a compris son besoin et justement cette solution qui pouvait l'arracher de sa détresse. Dans le livre, c'est-à-dire de Jérémie dans l'Ancien Testament, nous lisons justement cette parole. « Est-ce que l'on tombe sans jamais se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se repentir. » Les problèmes du prodigue ne se trouvaient pas avec la société où il se trouvait. Très souvent, les gens pensent que le problème, c'est dans la société. Le problème ne se trouvait pas non plus avec son père qui représente Dieu, comme très souvent les gens accusent Dieu de nos problèmes. Le problème se trouvait avec lui-même. Et puis au verset 17, justement, dans notre lecture aujourd'hui, « Étant entré en lui-même, il dit combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Nous avons dans ce verset le point tournant de cette parabole, « Étant rentré en lui-même. » Ici, le prodigue fait le bilan de sa vie et voit avec horreur la gravité de son état. Savez-vous que le Seigneur, en nous décrivant cette parabole, il nous donne une image de chacun de nous. Et sans doute pour plusieurs d'entre nous, d'entre vous, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. On peut dire, « C'est mon histoire. » Un homme de mon voisinage me dit un jour, « Ça ne se peut pas que la vie se limite à manger, travailler, souffrir, dormir et mourir finalement. Il doit y avoir quelque chose de plus grand à la vie. » Quelques mois plus tard, il me raconta comment il s'est tourné vers le Seigneur pour l'accueillir comme son sauveur et le Seigneur de sa vie. Je me rappelle aussi de cette jeune fille qui m'a écrit un jour, à la suite d'une de nos émissions, pour m'exposer sa détresse. Elle me dit, « J'ai tout asseyé. La vie ne m'apporte que déception sur déception. J'en peux plus. Ma seule solution, c'est d'en finir avec la vie. » Sa lettre était comme un cri de désespoir. Je lui ai répondu, « La solution pour toi n'est pas dans le suicide, quoi. La solution pour toi, c'est dans le Seigneur qui t'aime. Tourne-toi vers lui. Confesse-lui ta peine, tes échecs, ton état d'âme. Jésus s'est sacrifié pour toi, pour te donner son pardon, sa paix. Accepte-le comme le sauveur de ta vie, par la foi. C'est lui la solution pour ta vie. » Mais cinq ans plus tard, elle me répond enfin pour me remercier pour ma lettre qui l'a évitée d'un suicide presque certain. Elle s'est tournée vers le Seigneur et depuis, sa vie est remplie de la joie du Seigneur. Alors, pour venir justement à l'histoire du prodigue, il dit, « Mais combien de gens chez mon père ont du pain en abondance, puis moi, je meurs de faim. » Il se voit dans la lumière de Dieu. « Moi, ici, je meurs de faim. » Il se voit et reconnaît sa condition. Regardons maintenant quelle fut la solution qui transforma sa vie. Le Seigneur veut ici nous enseigner quelle est la solution de Dieu pour chacun d'entre nous. Il dit, le prodigue, « Je me lèverai, j'irai vers mon père. » « Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un simple employé. » Et il se leva. Il alla vers son père. C'était pour lui la solution, la seule solution. Saviez-vous que cette vérité est aussi vraie pour vous comme pour moi? Vous avez remarqué qu'il n'a pas revendiqué aucun droit comme si le père lui devait quelque chose. Au contraire, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, puis je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Quand on est prêt à confesser au Seigneur qu'on est pécheur, indigne, puis perdu, on est sur la bonne voie, cher ami. La voie du retour vers Dieu. C'est la solution pour nous tous. C'est ça la repentance. Je suis toujours surpris quand je vois tellement de gens qui se croient bons et qui pensent comme si Dieu est obligé à eux. Il y a quelques mois, une dame de chez nous aspirait au salut et la paix du cœur. Mais elle avait un problème. Elle croyait être obligée de faire le ménage dans sa vie avant de revenir ou de venir à Jésus. On lui a répondu tout simplement, « Mais c'est tel que vous êtes que vous devez venir à Jésus pour vous confier à lui et l'accepter comme votre sauveur. » Vous devez croire que Jésus a tout payé votre dette de péché par son sacrifice en croix. C'est par la suite que tout va changer pour vous. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons ceci. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Notons bien, le prodigue de notre parabole s'est relevé, est venu vers son Père tel qu'il était. Il n'avait pas d'autre choix. Et c'est une fois de retour vers son Père que les choses ont changé pour lui. Dans le livre des arts, chapitre 20, verset 21, Saint Paul résume son ministère en disant, « J'ai annoncé aux juifs comme aux païens la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce texte résume bien ce qu'est le beau message de l'Évangile, le message du salut pour tout le monde. La repentance, c'est premièrement de reconnaître tel que nous sommes des pécheurs indignés perdus et être prêt à se tourner vers le Seigneur pour lui confesser notre état d'indignité de pécheur que nous sommes. Et deuxièmement, d'être prêt d'accepter par la foi que Jésus, le Fils de Dieu, s'est rendu à la croix, portant mes péchés afin de faire expiation pour mon péché et répondre ainsi à la justice de Dieu. En fait, c'est d'accepter que ma dette maintenant est payée envers Dieu. Est-ce que vous seriez prêt, cher ami, d'inviter Jésus comme votre sauveur et de vous confier à lui aujourd'hui? Faites-le, cher ami, pour la gloire de Dieu. Amen.